Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 17, coup de théâtre En ce samedi après-midi, personne dans le village ne manifestait aucune gaieté. Quant à la famille Harper et à celle de la tante Polly, c'est en pleurant et en sanglotant qu'elles préparaient leurs vêtements de deuil. Dans le village régnait une tranquillité inaccoutumée. Les villageois, l'air absents, baquaient à leurs affaires. Ils parlaient peu et soupiraient beaucoup. Les enfants paraissaient redouter le congé dominical. Ils renoncèrent à leurs jeux habituels. Mélancolique, Becky Thatcher errait dans l'école déserte. Rien ne pouvait la consoler. Si seulement j'avais encore son anneau de chenée, mais je n'ai même pas un souvenir de lui. Et elle réprima un sanglot. Elle s'arrêta et songea. C'est ici que cela s'est passé. Si c'était à refaire, je ne dirais plus ce que j'ai dit. Pas pour tout l'or du monde. Mais maintenant c'est fini. Je ne le reverrai jamais. Jamais plus. Cette pensée lui déchira le cœur. Elle sortit. De grosses larmes lui coulaient le long des joues. Passa un groupe d'écoliers. Garçons et filles. Les garçons et filles. Camarades de jeu de Tom et de Joe. Ils s'arrêtèrent. Regardèrent. Regardèrent par-dessus la clôture. Présage. Présage d'un triste dénouement. Comme il était aisé de le voir maintenant. Et chacun des beaux parleurs montrait l'endroit exact où les deux enfants disparus se trouvaient au moment précis auquel ils faisaient allusion. En ajoutant des commentaires de ce genre. Et moi, j'étais là. Juste où je suis maintenant. Et il était là. Juste à l'endroit où vous êtes. Je n'étais pas plus loin de lui que ça. Et il a souri. Comme ça. Et alors, j'ai senti comme quelque chose qui me parcourait de la tête aux pieds. Cela fait une impression très déplaisante. Et sur le moment, je n'ai pas eu idée de ce que cela voulait dire. Évidemment. Mais maintenant, je comprends. Ils se disputèrent pour savoir qui avait échangé les ultimes paroles avec les disparus. Les témoignages étaient plus ou moins fantaisistes. Ceux qui réussirent à prouver que c'était eux firent aussitôt figure de personnages importants. Et devinrent l'objet de la jalousie des autres. Un pauvre garçon, qui n'avait aucun titre à invoquer, ne trouva pour se mettre en valeur rien de mieux à dire que « Et puis moi, une fois Tom m'a flanqué une rossée ». Comme c'était là une distinction dont la plupart de ses camarades pouvaient se prévaloir, le ventard en fut pour ses frais. Le groupe s'éloigna, célébrant à voix basse les hauts fées des héros défunts. Le lendemain, après l'école du dimanche, le carillon, qui de coutume appelait les fidèles au service, se mua en un glaufe funèbre. L'air était calme et le triste son des cloches s'harmonisait avec le silence de la petite ville. Les villageois arrivèrent les uns après les autres. Ils s'arrêtaient un moment sous le porche pour échanger leurs impressions sur le triste événement. À l'intérieur de l'église, pas un chuchotement. Rien ne troublait le silence. Rien que le bruissement funèbre des robes de deuil au fur et à mesure que les femmes se rendaient à leur place respective. Jamais la petite chapelle n'avait contenu tant de monde. Quand la tante Paulie fit son entrée, suivie de Cid et de Marie, ainsi que de la famille Harper, l'assistance tout entière, y compris le pasteur, se leva avec déférence et attendit debout que ces dames se fussent assises au premier rang. Il y eut un moment de silence, interrompu par quelques sanglots étouffés. Puis le pasteur étendit les mains et commença à prier. Après le chant d'une hymne appropriée, le pasteur prie comme texte de son serment « Je suis la résurrection et la vie ». Il parla en termes tellement touchants des qualités de ceux dont on déplorait la mort prématurée, de leur affabilité, de la séduction de leur manière, des espoirs que l'on pouvait fonder sur eux, que, tout en éprouvant un serment de cœur à la pensée qu'il avait pu ne pas les apprécier à leur juste valeur, chacun des assistants se demandait comment il avait pu se faire, qu'il n'est jusqu'alors eu Dieu que pour leurs défauts et leurs imperfections. Il relata sur la vie des disparus tant d'incidents qui mettaient en valeur la bonté, la générosité de leur nature que les auditeurs attendries ne comprenaient plus comment d'aussi angéliques créatures avaient pu si souvent leur faire l'effet de franches petites canailles auxquelles une sévère correction aurait fait le plus grand bien. L'assistance était de plus en plus émue, le pasteur était de plus en plus lyrique, tant et si bien que tous les fidèles en pleurs firent chorus avec les familles en deuil. Et que le pasteur lui-même donna libre cours à ses sentiments et fondit en larmes en pleine chair. Tout à coup, il y eut dans la tribune un léger bruit, auquel tout d'abord personne ne prit garde. Un instant plus tard, la porte de l'église grinçait. Le pasteur releva la tête, regarda au-dessus de son mouchoir à travers ses larmes et tout à coup resta immobile, comme changé en statut. Quelqu'un se retourna pour voir ce qui attirait son attention. Une autre personne en fit autant et bientôt, tous les fidèles debout, pétrifiés, virent s'avancer au milieu de la nef les trois gamins que l'on croyait morts. Tom, suivi de Joe et de Huck, ce dernier plus en aillon que jamais et qui ne savait plus où se mettre. Dans le but d'entendre leur propre oraison funèbre, les trois pirates s'étaient cachés dans la tribune, alors inoccupés. Tante Polly, Mary et les Harper se jetèrent au cou des enfants retrouvés, les couvrirent de baisers et se confondirent en actions de grâce. Tandis que le pauvre Huck, peunot, mal à son aise, cherchait à se dissimuler au regard malveillant braqué sur lui. Il hésitait, prêt à rebrousser chemin, quand Tom lui coupa la retraite. Tante Polly, dit-il, ce n'est pas juste. Il faut que Huck ait quelqu'un qui soit content de le revoir. Mais je suis contente, tout le monde est content de le revoir, le pauvre. Les démonstrations que la tante Polly lui prodigua de son affection ne faisaient qu'aggraver la gêne du malheureux enfant. Tout à coup, d'une voix qui faisait trembler les vitres, le pasteur entonna le premier vers d'un vieux cantique. Gloire au Seigneur, dont les bienfaits, qui l'accompagna de sa recommandation. Chantez et mettez-y toute votre ardeur. Les fidèles s'exécutèrent. Ébranlant jusqu'aux poutres de la toiture, un vibrant cantique monta vers le ciel. Pendant ce temps, sous les regards d'envie de ses camarades, Tom Seigneur, rayonnant, convenait en lui-même que c'était le plus beau jour de sa vie. Et, à la sortie de l'église, les assistants que Tom avait mystifiés déclarèrent qu'ils consentiraient volontiers à être encore une fois les victimes de ces machinations, si cela pouvait leur valoir d'entendre chanter encore une fois le même cantique d'aussi magistrale façon. Ce jour-là, selon l'humeur de sa tante, Tom fut plus embrassé et reçu plus de coups de dés sur la tête que cela ne lui était jamais arrivé au cours d'une année entière. Et il eut été fort en peine de décider ce qui, des coups ou des caresses, traduisait le mieux l'affection de sa tante pour lui et sa reconnaissance envers le Seigneur.